La 74ème édition du Festival de Cannes est lancée. Mardi 6 juillet, les membres du jury se sont retrouvés sur la croisette pour cet événement cinématographique très prisé qui, à cause de la pandémie, avait dû être annulé l'année passée. Ces derniers se sont réunis après un dîner organisé la veille pour un photocall très attendu. Kleber Mendon Safi Liu, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hosner, Mati Diop, Spike Lee, le président du jury, Mélanie Laurent, Tahar Haim, Song Kangho et Mylène Farmer ont pris la pause devant les photographes. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que l'interprète de son contrefaçon a fait son effet. Et pour cause, la chanteuse 59 ans se faisait plutôt discrète ces derniers temps et sa venue a été jugée exceptionnelle. Pour l'occasion, l'artiste qui repartira en tournée en 2023 a opté pour un look tout à son image. Elle portait une robe rouge ajourée et transparente sous laquelle elle portait un vêtement noir, ainsi que des chaussures à talons lacés jusqu'aux chevilles. Sa chevelure rousse, légèrement ondulée, a été laissée au vent et elle a choisi un maquillage naturel. Festival de Cannes, Mylène Farmer va-t-elle être payée pour sa venue ? Si Mylène Farmer a accepté de participer au Festival de Cannes 2021, de décerner la palme d'or et d'autres récompenses si est-il avant tout car elle en avait réellement envie. En effet, Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes, a fait savoir dans les colonnes du Parisien que la chanteuse n'avait exigé aucune attention particulière concernant sa venue. Comme ses camarades, elle ne recevra aucune rémunération mais sera logée gratuitement, dans la limite du raisonnable. Quand les jurés choisissent des villas qui dépassent le budget prévu, ils participent au frais, a ensuite expliqué le chroniqueur de cet avou. Le Festival de Cannes se tiendra jusqu'au 17 juillet prochain. Le Festival de Cannes Le Festival de Cannes Le Festival de Cannes